Salut à toutes et à tous, c'est Gigi Sky et j'espère que vous allez bien en ce petit vendredi 26 avril. Nous sommes la veille, tout simplement, des qualificatifs en mode solo de la World Cup Fortnite, vous le savez. Semaine 3, donc il y a eu la première semaine, je vais vous montrer ça tout simplement. La première semaine, juste ici, avec le solo, le solo, demi-finale et finale au niveau de classement. C'était Stompi qui avait terminé premier, NRG, Benji Fischi troisième, c'est lui qu'on va analyser aujourd'hui. Mais au niveau des games duo, au niveau des games duo qui s'étaient passés tout simplement la semaine dernière, si vous avez suivi. Hop, non, il faudra faire la diffusion, c'était donc pas ça. Et la deuxième semaine, juste ici, avec bien évidemment cette première place obtenue par l'équipe NRG, NRG, si vous préférez, de Benji Fischi et de Mister Savage avec 110 points en 7 games, il me semble. Donc juste énorme, juste énorme, 110 points. On va voir au niveau tout à l'heure des statistics, c'est tout simplement incroyable. Donc on va analyser un petit peu leur gameplay, voir quels ont été leurs points forts, quels ont été leurs points faibles, parce qu'ils ont dû faire des erreurs forcément. Tout n'est jamais parfait, après secrètement Graal et Atlantis Metro à 105 points en deuxième position. Stompi et Chinken de la team E-11 avec 92 points et les Loot Boys 89 points, Scrum MX qu'on ne connaissait pas jusque-là, je dois vous l'avouer. Et qu'ils sont allés gratter cette quatrième place qualificative à New York à Solari, à Wax et Solari, Nikoff, qui devront se rattraper la semaine prochaine. Au niveau du duo, s'ils veulent aller à New York du 26 au 28 juillet pour la Coupe du Monde de Fortnite, tout simplement. Une Coupe du Monde de Fortnite d'ailleurs, que je trouve très intéressante au niveau des qualifications. Ça amène de la pression, ça amène du suspense. Je trouve très sympa vraiment leur système. Et là on va essayer d'analyser le gameplay de Benji Fichy. Benji Fichy qui s'est donc qualifié pour le solo et pour le duo, tout comme il me semble, il me semble, il me semble, il me semble, il me semble que j'en ai oublié mes mots. Ben Stompi tout simplement, et Stompi. Stompi qui avait fait premier lors du solo et qui termine de troisième avec le duo. Donc il ira aussi à New York pour les deux épreuves. Bravo. GG, voilà, GG, GG. Après il y a des joueurs comme Airwax, je pense, qui devraient aussi y aller. Mon Graal qui ne s'est pas qualifié encore. Et Mister Savage non plus en solo qui devraient aussi y aller. D'ailleurs c'est demain, je vous invite à regarder de 19h à 22h je crois. Les championnats du monde, les qualificatifs de championnats du monde en mon solo. Donc deuxième semaine pour le solo. Voilà, donc il y a plein de joueurs comme ça. Les duels médias qui ont fait aussi un très très bon qualificatif duo. Et au niveau des Français, alors où on en est au niveau des Français si vous vous demandez ? On a un petit Français qui se qualifiait lors de la deuxième semaine. Donc la première semaine en solo. Il s'agit de Eldel C. Knight que vous avez juste ici, sixième. Avec 61 points. Et le deuxième Français, il s'agira donc de Solary Airwax avec 58 points. Donc on va aller partir directement en game. Avec la première game tout simplement de Benji Fischi et de Mister Savage. On va essayer d'analyser un petit peu. Déjà on va voir qu'au niveau de leur drop, on va se situer sur quelque chose d'assez banal. Avec ce spawn à Happy Hamlet. Tout simplement, quand vous êtes seul à Happy Hamlet, forcément vous avez beaucoup de coffres. Vous avez la possibilité de ressortir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de loot. Et il me semble avoir vu des adversaires contester. Donc je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà regardé les vidéos du côté de Mister Savage. Donc je sais plus ou moins à quel moment ils vont être contestés. Je sais plus ou moins à quel moment ils vont gagner leur fight. Mais ça va être intéressant de regarder ça. Et là on est sur le gameplay de Benji Fischi. Donc là, on va arriver sur le premier. Donc on est sur les highlights, comme il a marqué dans le titre. On est dans les highlights, donc on ne va pas forcément se faire à chaque fois toute la game entière. Donc on a vu que sur Happy Hamlet, je pense qu'ils ont été tout seuls. Je pense qu'il y a dû y avoir une décale des adversaires. 500 de bois, 500 de briques, 500 de fer. Au niveau du stuff, vous allez voir sur toutes les parties, c'est ce que j'avais analysé sur la game de Doctor Savage. Alors pour tout vous expliquer, j'avais eu un bug de record. Tout simplement, j'avais le son qui grésillait énormément. Donc je n'ai pas pu vous publier la vidéo et j'en suis désolé. Donc là, on est parti sur Benji Fischi. Je me suis dit que je ne vais pas re-analyser deux fois le même gameplay. C'est assez embêtant. Donc on va partir sur celui de Benji Fischi. Donc au niveau du stuff, vous verrez, ils sont toujours très bien stuffés. Forcément, 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 quand vous allez à Happy Hamlet, comme je vous l'ai dit, que vous êtes seul. La possibilité d'avoir beaucoup de loot avec les distributeurs automatiques, tout ça, etc. Sont énormes. Après par contre, il n'y a pas de boule. Après par contre, il n'y a pas de boule. Donc là, ils se sont décalés du côté de Usine. Je ne sais pas s'ils font à chaque fois cette décale ou pas. Mais on sait qu'à Happy Hamlet, vous pouvez décaler sur Usine. Après de Usine, vous avez peut-être le camp de Gitans du côté de Shift Shots. Voilà, Shift Shots. Et avec le camp de Pirates qui est juste après, pour pouvoir décaler avec les canons peut-être. On va voir comment ça se déroule, tout ça. Donc une Scar, un pompe en or. Scar Violette, pompe en or, lance-grenade. Re-dé-grenade, déci-potions, piège. Full mat. Ça, ils sont très très bien. Ils vont aller chercher ce premier fight. Allez, le lance-grenade directement. On le sait, ce sont deux joueurs qui sont très 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 agressifs. Au niveau de la petite caméra, en bas, ils sont tous les deux proches. C'est peut-être Mister Savage qui est peut-être un peu plus en retrait. Qui couvre un petit peu les arrières, tout simplement, de Benji Fichy. Allez, le laser qui touche à la Scar. Il est en buisson. On le voit, Mister Savage à côté qui est en buisson. Ce qui va nous intéresser, ça va surtout être les décals, ça va surtout être les late game. Et je vais quand même en profiter pour boire un petit peu. Alors, on va en réaliser cette zone. Donc, il reste 53 joueurs. Bon, ce qui est bien, ce qui est bien aussi avec cette vue en mode POV. Donc, on voit qu'ils ont pris un kill, un point, un kill. Avec cette vue en mode POV, c'est qu'on va pouvoir, c'est qu'on va pouvoir bien comprendre où est la prochaine zone au niveau des hauteurs différentes. Là, on voit qu'il y a une colline naturelle. Ils sont toujours du côté de l'usine, il me semble, pour leur pique. Non, ils sont au camp de Gitan, non ? Je crois qu'ils sont au camp de Gitan. Il me semble qu'ils sont au camp de Gitan, le fameux camp de Gitan, je vous parlais, qui est juste à côté de Shifty. Donc, camp de Gitan, arbre magique, juste ici. Et derrière, il y a Shifty Shatz. 53 joueurs. Le shrink, il va y avoir le shrink. Et on va voir est-ce qu'ils vont avoir la zone ou pas. Donc là, ils n'ont pas la zone. Donc là, ils n'ont pas la zone. On va peut-être pas analyser les 7 games, rassurez-vous. On va peut-être en analyser 2 ou 3, histoire que la vidéo ne soit pas non plus trop longue, histoire de faire quelque chose d'assez concentré, d'une petite demi-heure. C'est juste histoire d'analyser, d'essayer de comprendre quelles erreurs on fait, ce que eux ne font pas comme erreur que nous on fait, par exemple. Et inversement, les erreurs qu'eux font et que nous, on remarque. Tout simplement. Après, dans le feu de l'action, c'est toujours compliqué. Donc la zone, où a pop la zone ? La zone a pop, tout simplement. Alors, c'est dommage. Bien sûr, ce fameux overlay, c'est un petit peu dommage. La zone, elle a pop juste après l'arbre magique, que juste derrière l'arbre magique, donc entre Shifty Shots et l'arbre magique. Donc pour eux, ça va être compliqué, parce que forcément, ils étaient dans cette zone, cette fameuse zone ronde que vous avez juste ici. Ils sont collés. Ils sucent en fait la zone qu'ils n'ont pas. Donc ils vont devoir traverser toute cette partie occupée déjà par les adversaires à la zone précédente. On voit qu'il n'y a pas de pad. On voit qu'il n'y a pas de pad du côté de Benji Fischi. Je ne sais pas si Mr. Savage en possède un. Et c'est une double élimination. C'est une double élimination qu'ils vont chercher. Enfin, c'est une nouvelle élimination, pardon. Avec, c'était Mr. Savage. Et tout simplement, on lance Grenade qui est allé chercher cette élimination. On l'a vu au niveau de la feed. Donc là, on se boxe tranquillement. On avance. On turtle. Le barrette. Est-ce qu'on va aller chercher le barrette ? Oui, plutôt le barrette à la place des Sticky. Des Sticky et le pad qui est utilisé par Mr. Savage et qui a été détruit juste après. Alors, qui détruit le pad ? J'avais déjà vu cette partie du gameplay sur Mr. Savage mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'il... Alors, est-ce que c'est lui qui tire tout seul ? Est-ce que c'est lui qui tire ? Est-ce que c'est lui qui tire au barrette ? Alors, ça, ça aurait été une grosse, grosse erreur. Il ne me semble pas. Il ne me semble pas, sachant qu'il a encore la balle de barrette. Donc, sûrement une balle de barrette ennemie. Peut-être les joueurs qui sont juste à gauche. Et donc, pour Benji Fiji, ça va être vachement plus compliqué parce qu'il va devoir... On voit que Mr. Savage, lui, a déjà la hauteur au niveau de l'arbre magique grâce à son pad. Les pads qui sont très, très forts, tout comme les failles en late game. Et Benji Fiji va être obligé, lui, d'avancer. Tout simplement, d'essayer de monter avec ses propres constructions. Et là, ça va lui coûter très, très cher. On voit que pour l'instant, il a quoi ? Il a 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va dire. Il a plus ou moins 1000 constructions. Et vous allez voir qu'à la fin, il va en avoir plus beaucoup. En plus, vous avez... Malheureusement, vous prenez des balles, vous prenez des balles. Donc, très compliqué d'avancer de la sorte. Mais pour l'instant, il s'en sort plutôt bien. Même s'il a perdu quasiment 100 HP, il a perdu 87 HP. Il rejoint son acolyte. Ils vont se boxer, ils vont turtle tout simplement pour arriver dans la zone. Allez, c'est très rapide pour l'instant. Pas de problème, il a une gourde. Donc, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. On a réussi à se placer en zone. Donc là, pour l'instant, très, très bien fait. Et la prochaine zone va être encore à l'opposé. Donc, pour l'instant, voilà. Pas de chance, pas de chance, pas de chance pour l'instant. Et la gourde qui a été cancelle d'ailleurs. La gourde qui a été cancelle à cause des puyantes. Il s'est pris des balles plus des puyantes. Allez, il va falloir réussir à la calier cette gourde. Il va falloir que Mr. Savage le cover tout simplement. Donc, la gourde qui a réussi à être placée. Là, on est sur une bonne hauteur quand même de la part de Mr. Savage et de Benji Fischi. Parce qu'il me semble que dans la plupart d'un gameplay, ils jouent vachement low ground. Ils sont vachement entre deux hauteurs. On va dire qu'ils vont être entre le sol et la hauteur. Ils se mettent toujours au middle. Ils n'aiment pas trop jouer directement en contact au sol. Ils n'aiment pas non plus avoir la hauteur maximale. Assez spécial. Assez spécial, je dois vous avouer comme gameplay. Parce que nous, on est quand même pas mal habitués au gameplay. Oh, la belle balle. La belle balle sur Xewer, justement. La belle balle de pompe de Xewer. Donc là, le mode sans suit. On récupère bien évidemment 5 ans de vie en éliminant son adversaire. La belle balle de pompe de Benji Fischi. Donc vous voyez, compliqué d'aller chercher la nouvelle zone. Alors Benji Fischi qui joue quand même pas mal la hauteur. Mister Savage, lui, qui est tout en bas, quasiment. Qui est tout en bas. 600 de construction, ça ne fait pas beaucoup. On reprend encore la hauteur. C'est très intéressant. C'est très intéressant d'avoir les deux points de vue. Parce que finalement, Mister Savage, vous voyez, est tout en bas. Et Benji Fischi, lui, est quand même un peu plus haut. C'est ce que j'avais remarqué sur Mister Savage. Qu'il aimait bien vraiment être presque tout en bas, comme je vous dis. Et Benji Fischi, très intéressant d'analyser son gameplay. On voit que lui, il préfère la hauteur par rapport à son apolite. Ils vont se regrouper quand même. Et là, ils vont commencer à jouer le grand et à aller chercher petit à petit les kills. Ce sont des joueurs très agressifs. Ce sont des joueurs très précis. Ce sont des joueurs qui sont très jeunes. Vous vous dites, oui, d'accord, à 15 ans, comment fait-on pour supporter autant de pression ? Écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas, moi-même, je me demande. Mais en tout cas, eux, ils arrivent. On le voit, il y a beaucoup de boules en fin de game, c'est normal. Donc, on passe par le low ground, on passe par Shifty Shouts, la zone qui va se finir du côté de Shifty Shouts. Alors après, est-ce que la zone mouvante va repartir de l'autre côté ? Ou est-ce qu'elle va continuer dans cette direction ? C'est ce qu'on va voir. On ne peut pas construire avec ce petit rebord. C'est ce qui est un peu embêtant dans Shifty. Et donc là, ils sont complètement au sol. La balle de barrette peut-être pour casser la construction. La balle de pompe et on termine à l'APM sur Skate It. Le mot sensu qui permet de reprendre 52 points de vie ou de shield, dépendant de ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, vous le savez. Et Benjpichy qui est très, très agressif. Dès qu'il ne peut pas passer une balle de pompe, va chercher cette fameuse balle de pompe qui va essayer d'aller chercher les kills. Alors, comment va-t-on aller dans la prochaine zone ? Le petit feu de camp. Comment va-t-on aller dans la prochaine zone ? Il reste 23 joueurs. On voit qu'ils ont 5 points, donc 5 kills. Je suppose. Parce que les points de classement n'ont peut-être pas encore été attribués. Je n'ai pas vu. Mais de Mister Savage, je dois avoir 3 kills. 3 kills, 3 points. Plus les 2 kills de Benjpichy, 5 points. Alors, comment vont-ils faire pour aller dans l'autre zone ? Je pense qu'ils vont rester sur le logrand. Ils vont juste turtle. Voilà, on reste en contrebas. Attention à la balle de Barrette en addition d'adversaire avec un Barrette. Mister Savage qui va finir le kill bien amoché aussi par Benjpichy. On joue donc logrand. On joue complètement logrand. Et dans Shifty Shots, tout en bas, tout en bas. Intéressant. Intéressant, intéressant. Mais après, très compliqué parce que vous voyez, maintenant, la zone est quand même assez loin. La zone est maintenant assez loin. On le sait, elle est mouvante. Elle va repartir directement. Les 2 points du top 10 qui sont atteints. Mais moi, je trouve que c'est quand même très... Alors, avoir la hauteur, c'est très compliqué. Maîtriser la hauteur, c'est très très compliqué. Parce qu'il faut toujours avoir un oeil en dessous pour voir ce qui se passe. Savoir à quel moment redescendre. Un étage, deux étages ou trois étages. A voir, est-ce qu'on a une faille ? Est-ce qu'on a des pads ? Est-ce qu'on a des pièges pour éviter que les joueurs, justement, qui faillent, ne puissent pas atterrir sur nos propres constructions ? Il faut donc gérer le ciel, forcément. Parce que tous les joueurs qui vont être dans le ciel avec leur planeur, il faut arriver à leur tirer dessus. Et les joueurs qui sont en bas, il faut essayer à mettre une certaine pression. Et qu'ils ne nous détruisent pas nos propres constructions. Donc, la hauteur, très compliqué à gérer. Les joueurs qui le font très bien, vous le savez, tout simplement, c'est Solari, Nikov et Solari, Airworks. Je vous invite à aller voir ma première vidéo sur YouTube, sur les analyses de cette Coupe du Monde, de ces qualificatifs Coupes du Monde. Et Benji Fischi et Mr. Savage, eux qui sont vachement plus low-grade. Un petit peu à l'image de Kingstar et de Hunter, des joueurs très agressifs, des joueurs qui ont confiance. Je ne dis pas que Solari, Airworks, par exemple, et Nikov n'ont pas confiance dans leur tir de pompe. Mais voilà, c'est des joueurs qui aiment. Qui aiment duel, qui aiment Edith, qui aiment aller au contact. Ben, c'est un peu qui tout double. C'est un peu qui tout double, on l'a vu. Mais justement, Mr. Savage, qui lui, ne s'est pas qualifié pour le Monde solo, peut-être parce que s'il garde peut-être ce même style de gameplay, peut-être qu'une fois, ça va passer, il va faire 10 kills, il va marquer 10 points, et peut-être qu'une autre fois, il va se faire laver dès le premier duel, tout simplement, il marquera 0 points. Pour eux, la preuve, c'est que ça leur réussit. 110 points dans cette game, c'est tout simplement énormissime. Je crois qu'il n'y avait que Skyte et Vato, qui avaient fait mieux lors d'un événement Fortnite comme ça. C'était 123 points, je crois, il me semble, lors des Winter Royale, quelque chose du style. Brume dirait, si je me trote, bien évidemment, dans les commentaires. Alors, du coup, Mr. Savage, qui a fait un autre kill au shotgun, on l'a vu, juste sur la feed, qui va finir gentiment à son kill. Il reste 11 joueurs. Attention le piège. Allez, ça passe. C'était un piège allié. On finit Alaskar. On se met encore une fois tout en bas. Et on va essayer de faire descendre tous les joueurs. Ils ont un barrette, donc un barrette qui est très intéressant. Alors, le joueur adverse, il y avait justement un plan d'heure. On en parlait tout à l'heure. Alors là, c'est vraiment du tir au pigeon. Il a faille d'ailleurs l'adversaire dans les airs. Et là, ils vont récupérer les kills gentiment. C'est quand même extraordinaire. Ils vont récupérer les kills gentiment. Ils font tomber tout le monde. Ils vont chercher un kill après l'autre. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On va revenir un petit peu en arrière parce que là, c'est allé un petit peu vite. Je ne sais pas si... Il prend une balle de pompe. Donc, ils font tomber un premier joueur. qui vont finir gentiment. Et c'est lui, je crois. Hop ! Alors... Oh, il arrive à le no-scope ! Il arrive à le no-scope ! Avec le barrette. Le rechargement de la scar. Le rechargement du pompe. Et il risque de se prendre une balle de pompe. Non ? Il est à 60. Oui, il est à 80 HP. Voilà. Donc, il se fait one-shot. Il se fait one-shot au pompe. Le kill qui est quand même fini par Mr. Savage au RPG. Mais est-ce que Mr. Savage va pouvoir le réanimer ? Non. Vous le savez, en late-game comme ça, compliqué d'aller réanimer un coéquipier. Surtout quand Amazon est aussi petite. Mr. Savage qui va tenter d'aller d'aller finir le kill. Et je crois, il me semble, qu'il va être en duel face à Nikoff et peut-être Airwax. Mais non, finalement. Non, ce n'était pas cette game-là. Et il détruit donc Aero pour aller chercher cette première game. 11 kills. Top 1. 21 points, tout simplement. 21 points, tout simplement. GG well played. Oui, ça va vite. Honnêtement, ça va vite. Donc là, on a vu, on a remarqué. On a remarqué qu'il n'avait donc pas la hauteur à aucun moment. À aucun moment, il n'avait donc la hauteur. 23 points. 13 éliminations. Waouh. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'était Mr. Savage qui en avait 11. D'accord. Oui, ça va vite. Honnêtement, ça va vite, ça va vite. Ça va très, très vite. Donc, toujours pour l'office. Donc, première game. Pas de hauteur. On reste quasiment tout en bas. On l'a vu. Dans Shifty Shots, on reste tout en bas. Et ensuite, dans la zone mouvante, les deux en bas. Voilà. Aucune construction. Même pas besoin de faire de mur, rien du tout. Les joueurs descendent un par un. Et on va chercher les kills. Dans le duel qui va bien se passer sur Happy Hamlet. Sûrement, les joueurs qui avaient voulu contester lors de la première matche, qui n'étaient pas allés, qui se sont dit, allez tiens, sur cette zone-là, sur cette partie-là, on va aller les contest. Ça, c'est mal passé pour eux. On verra que sur les autres games aussi, ça va mal se passer. Parce que, tout simplement, en cette partie, ils n'ont jamais perdu leur early game. Ils sont toujours allés sur le late game. 3,9 places de moyenne. Au niveau des statistiques, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Quatrième, ça veut dire top 4 en moyenne. C'est juste wow. Imaginez-vous faire cette game, rien que cette game de MM. Essayez d'aller chercher. Voilà, top 4, c'est beau. C'est beau, c'est très beau. Allez, un fight du côté de Parada Smile. Donc, ils vont chercher tous les fights, on le sait. Du joueur très agressif. Comment va se passer cette partie ? Pas de moyen de déplacement, pas de moyen de déplacement. À première vue, du côté de Benji Fichy. Un kill pour lui, un kill pour Mr. Savage. On l'a vu au niveau de leur early game sur Happy Hamlet. Mr. Savage qui est affection tout particulièrement. Le buisson, ça fait deux parties qu'on le voit, deux parties qu'on le voit en buisson. Et le rush, et le rush qui commence. C'est très agressif, c'est très très agressif. C'est un gameplay qui demande beaucoup, beaucoup d'entraînement, beaucoup de réactivité, beaucoup de lucidité. Parce que c'est en permanence en train de fight. Et Mr. Savage qui va aller chercher le kill tout simplement au pompe. Alors, on va prendre une mille hauteur. On se fait laser. On a les popos pour se remettre à descendre. Donc il n'y a pas de problème. On a perdu quand même quasiment les 500 de briques. Il faut faire attention. Ça peut coûter cher. Les déplacements d'une zone à l'autre qui coûtent très très cher. On le sait, c'est normal. Ils ont un double RPG. Je me rappelle de cette séquence. Le double RPG qui fait très 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 mal. On l'avait vu sur la vidéo précédente. Je vous invite encore une fois à aller voir. Le mec se fait de l'autopube, évidemment. Donc le double RPG des Solari et de Dunikov et de Airwax qui avait fait très très mal en late game. Et donc là, ils ont encore une fois très très bien. Alors 165 HP, il ne se remet pas à 200. Vous allez me dire pourquoi. Vous vous comprendrez très facilement qu'avec le mot sensu, il suffit d'une petite balle pour se remettre à 200. Il suffit qu'il finisse un kill et il se remettra donc à 200. Donc généralement, généralement, voilà. Au niveau du... Alors j'ai cru remarquer qu'au niveau professionnel, pour avoir analysé des streams, tout ça, tout ça. Les joueurs préféraient garder des grosses popos. Parce que souvent, par exemple, ils allaient descendre à 99 HP. Ils allaient faire un kill. On va dire qu'ils descendent à 100 HP. 100 HP, ils font un kill. Ils passent à 150. Mais de 150, si vous avez des mini-pots, pardon, ils ne vous servent à rien. Alors que les grosses popos vous permettent de remonter à 200, vous avez compris. Donc là, pareil. On n'avait pas la zone. On n'a pas la zone. On ne s'inquiète pas. On passe par le logrand, encore une fois. Par contre, je suis surpris parce que... Oh, le bon laser. Je suis surpris parce que du côté de la piamlette, ils ont énormément de stuff. On le voit. Oh, 33, 29. Et c'est la zone qui va aller finir le kill. Au niveau de la piamlette... Ah, la faille. D'accord, alors c'est une faille sûrement adverse. On va revenir un petit peu en arrière. Et je vais juste mettre pause pour finir l'explication que je voulais vous donner. On voit qu'au niveau de leur stuff, ils sont toujours très bien fournis. Bon, là, on a une AR verte. Mais l'AR verte est quand même très très forte. Attention. Une AR verte. Tout à l'heure, on avait une scarpe. Mais on va dire une AR. D'accord ? Un pompe légendaire ou épique au niveau du Space 12. Excellent. Le RPG. Excellent. Les potes. Tout à l'heure, ils avaient des grenades. Ils ont vraiment un attirail. Si ça se dit. Ils ont vraiment un inventaire bien rempli. C'est l'inventaire qu'on veut. Au niveau des constructions, on voit qu'ils sont un peu justes. 450 de construction, ce n'est pas beaucoup. 450 de construction, ce n'est pas beaucoup. Mais ils ont dû aller chercher cette zone du côté de Paradise Prime. Qui leur a coûté très très cher. Parce que justement, ils n'ont pas de moyens de déplacement. Ils n'ont pas de moyens de déplacement. Et ça, ça peut leur manquer. Alors, les moyens de déplacement, vous allez me dire, c'est très très fort. Par exemple, quand vous voulez aussi jouer la hauteur. C'est encore plus fort quand vous voulez jouer la hauteur. Par exemple, moi je prends toujours cet exemple. Parce que c'est le gameplay que j'ai analysé. Mais Airwax et Nikov vont être très à l'aise. Avec une faille en main, par exemple. Ou un pad. Parce qu'ils vont pouvoir aller chercher une hauteur. On l'a vu sur la vidéo précédente. Sortir un petit peu de la zone. Et remonter avec des escaliers dans la zone. Donc on prend 10 dégâts, 10 dégâts, 10 dégâts. Et ensuite, avoir la hauteur maximale en étant dans la zone. Donc c'est une technique qui se fait très souvent. Après, quand vous jouez low ground. Quand vous jouez low ground, les failles sont plus... Voilà, pour éviter de... Pour éviter, par exemple, que vous êtes vraiment en difficulté. Vous n'avez plus trop de constructions, tout ça. Vous mettez une faille. Vous retournez. Vous piquez tout en bas. Et vous retournez en dessous de toutes les constructions adverses. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins important. C'est quand même très très fort. Ils ont une très bonne manière de se déplacer. Et attention. Parce que quand vous vous déplacez sans faille et sans pad. Tout le monde vous tire dessus. Vous êtes le focus de tout le monde. Pour l'instant, ils s'en sortent très très bien. Ça leur coûte très cher au niveau de construction. Mais ils s'en sortent très bien. Alors j'aimerais bien savoir qui a failli. Dans la 29. Voilà. Le kill qui va être récupéré. Par Benji Fishi. Et alors qui faille ? Qui faille, qui faille, qui faille. D'accord. Alors je ne sais pas si c'est Mister Savage. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si c'est Mister Savage qui faille ou pas. Ou s'il trouve une faille naturelle. En tout cas. Voilà. Moyen de déplacement. On trouve la faille. On se regroupe. On est tous les deux ensemble. Très très bien. Et alors là, on est sur un gameplay. Le gameplay officiel. Du stream. Vous voyez le monde qu'il y a. Vous voyez le monde qu'il y a en bas. Voilà. Donc il reste 23 joueurs. 23 joueurs. Enfin, 23 équipes. Pardon. Donc il reste une trentaine de joueurs. 23 équipes. Et voilà. Et le monde qu'il y a. Regroupé. Dans la même zone. Donc avec nos amis. Bien évidemment. Benji Fishi. Et Mister Savage qui sont aussi là. Et donc là, ça va être très très compliqué. D'aller chercher la prochaine zone. Parce qu'il va falloir. J'imagine. Alors, est-ce qu'il va falloir aller chercher une hauteur ou pas ? J'ai envie de revenir sur le gameplay direct. Pas le gameplay officiel. Mais j'aimerais repartir sur le gameplay directement. De Benji Fishi en mode POV. Parce que là, avec toutes ces flèches, en fait, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas dans quelle direction ils regardent. Alors, qui c'est qu'il y a ? C'est intéressant quand même. C'est intéressant d'avoir le stream officiel aussi. Parce qu'on voit qu'il y a. Bidginus. Juste en bas. Bidginus qui joue low ground sur ce coup-là. Comme je vous avais dit tout à l'heure. Benji Fishi et Mister Savage. Qui sont au niveau du mid. Un petit peu. Mid ground. Si on peut l'appeler comme ça. S'il existe ce fameux mid ground. Mais je pense que oui, il existe. La preuve, c'est qu'il y a le low ground. Il y a le mid ground. Et il y a le out ground en haut. Donc, la hauteur maximale avec Nox. Nox qui a fait une très très bonne compétition. Et donc, il y a Nox. Il y a Nox tout à l'avant. Non, mais non. Ça va être cette fameuse zone mouvante. Voilà. Là, 22 équipes. Vous allez voir que ça va descendre assez considérablement. Le pad qui est utilisé par Mister Savage. On va chercher une hauteur. Et toujours pas. Toujours pas de hauteur. Toujours pas de hauteur de prise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention, ils sont en contact direct. Ne rentre pas dans la box de Mister Savage. Sinon, ça va te faire très très mal. Allez, donc, il reste 37 joueurs encore. Le kill qui va peut-être être à aller chercher avec le piège. La pioche, tout simplement. Pour finir. Donc là, il va être sous dans zone. Il va être bientôt en zone. On joue toujours ce fameux low ground. Pour Mister Savage et Benji Fischi. Un peu comme sur la game numéro 1. A voir sur celle-ci. Sur celle-ci. Je connais la réponse. Bien évidemment, je connais la réponse. Oh, la belle balle de pomme qui touche. Attention à ne pas se faire bloquer tout simplement avec un mur ou un toit quand on veut tirer au RPG. C'est très compliqué d'utiliser le RPG en like game comme ça quand vous êtes au contact. Allez, les bonnes édits. 32 joueurs. On a la zone. Une bonne hauteur quand même de la part de Benji Fischi. Benji Fischi qui est toujours un peu plus haut que Mister Savage. Très intéressant à savoir quand même ça. Et ils jouent rarement collés. Ils jouent rarement collés. Il me semble, dans le low ground comme ça, King Star et Hunter jouent très très proche l'un de l'autre. Et ils sont quand même assez éloignés. Donc on repart tout en bas. C'est quand même impressionnant cette façon qu'ils ont de jouer en bas. C'est dingue quand même. Le point qui est pris sur Keiko. Oh, tout ce loot. Oh, qu'il est beau tout ce loot. Oh, qu'il est beau. Ça donne envie. Ça donne envie. Mais regardez derrière. Ça donne tellement envie. Est-ce que c'était worse ? Est-ce que c'était worse ? On perd 70 HP quand même sur ce petit loot. On reste encore une fois en bas. Comme à la game précédente. Voilà, on laisse un petit peu de construction pour Mister Savage. On le voit de tout à l'heure. Il n'a plus qu'un RPG. Plus qu'une roquette. Allez, la balle de pompe pour essayer de détruire la boule. Le bon réflexe. De s'agripper à la construction ennemi. Et d'accélérer pour casser les constructions. Pour ne pas se faire boxe tout simplement. Allez, le double RPG. Et ça touche. Et ça touche sur Wendy. Sur le joueur FA. Toujours en bas. Les deux joueurs qui sont toujours en bas. Qui vont chercher les kills. Benji Fischi déjà siqué la tasse. Oh, le laser. 17 HP. 35 points déjà. Imaginez. On n'est même pas à la fin de la game 2. Déjà 35 points. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Avec un gameplay très agressif. On turtle. On va chercher la prochaine zone. Et il se fait down. Malheureusement. Benji Fischi par un joueur qui était encore en dehors de la zone. Enfin, en dehors de la zone. Et je m'en rappelle. Donc, c'était Trixou qui va chercher le 1v2. Qui va chercher le 1v2. Sur la game 3. Ils vont être contest. On va aller directement sur le late game de la game 3. Pour voir plus ou moins comment ils vont jouer la chose. Et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Parce que les 7 games se ressemblent. Honnêtement, les 7 games se ressemblent. Toujours le grand. Toujours le grand. Toujours le grand. Pas de moyens de déplacement. Et un stuff. Encore une fois, très très bon. Si vous voulez empêcher. Enfin, empêcher. Est-ce qu'on peut les empêcher ? Je ne suis pas sûr. Et encore, F1 malade. Donc, le coéquipé tout à l'heure. Peut-être la colite du joueur F1 Willy. Qu'on avait vu tout à l'heure. Il se croise assez souvent. Et si vous voulez embêter. Empêcher peut-être pas. Mais si vous voulez embêter. Mr. Savage et Benji Fischi. Vous le savez. Happy Hamlet. Happy Hamlet. Happy Hamlet. Et les deux jouent après. Le grand. Voilà. Solarinikov. Bijenius Dule. Dans la barre de fil. Tout en bas. Et il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul. Notre petit Benji Fischi. Mr. Savage éliminé. Donc, très très tôt dans cette game. Atlantis Metro. Il y a de très très bons noms. Dans la feed. Voilà. On est sur une. On est sur les parties. Sur les parties qu'on appelle des parties stack. Des parties où tous les joueurs. On est sur la troisième game. La troisième game. Tous les joueurs ont marqué beaucoup de points. Donc là, c'est vraiment. Les meilleurs duos européens. Des trois premières games. Qui se retrouvent sur celle-ci. Regroupées. On va voir comment ça sort. Benji Fischi. Alors, quand vous êtes en 1v2. Honnêtement, c'est compliqué. Honnêtement, c'est pas que ça soit mission impossible. Parce qu'il vous suffit d'une petite balle de pompe pour aller chercher 50 de shield. Aller rechercher 150 de construction. Mais c'est toujours compliqué. Parce que si vous mettez un joueur au sol. J'allais dire. Si vous le nockez. Si vous le mettez KO. Et bien avant d'aller nous finir. Et bien il faut aller chercher le deuxième. Tout simplement. Donc faire un kill déjà à ce niveau-là. C'est très compliqué. Aller chercher le deuxième. Ça l'est encore plus. Le petit pad. Allez, le pad. La bonne utilisation du pad. On va chercher. Est-ce qu'on va chercher. Et vous voyez. Là. Hop. On va revenir en arrière. On va revenir en arrière. On va revenir en arrière. Sur notre petit pad. De la part de Benji Fischi. Qui peut. Qui peut aller chercher une hauteur. Honnêtement. Qui peut aller chercher une hauteur. Parce que regardez. Ce petit escalier. Il n'y a personne dessus. Il peut même aller chercher la hauteur sur l'escalier. Comme je vous disais tout à l'heure. Qui est en zone. Enfin qui est en dehors de la zone. Qui est dans la tempête. On va appeler ça dans la tempête. Il peut aller chercher cette hauteur dans la tempête. Au niveau de construction. Il a 700. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. C'est la moitié du maximum. Du maximum. 1500. 500. C'est le nombre de construction maximale. Là il en a 700. C'est plus ou moins la moitié. Donc il peut aller chercher. Ce petit escalier. Alors qu'il n'est pas tout à fait dans la zone. Mais après il peut. Extend. Il peut turtle. En partant côté gauche. Rechercher encore la hauteur. Remonter un peu plus haut. Et avoir vraiment une hauteur maximum. Et alors lui. Il y passe à côté. Vous voyez. Il y passe à côté. Est-ce qu'il se dit. Est-ce que je suis en zone ou pas si j'y vais. C'est peut-être ça. Son interrogation. Il décide de ne pas y aller. De se mettre sur la construction. Sur un chapeau adverse. Et de se turtle. En mode low ground. En mode. En mode de voilà. En mode pas low ground. Totalement. Comme on le disait tout à l'heure. Mais il va prendre le mid ground. Tout simplement. La belle balle de pompe qui tombe. Et le kill qui est fini. Tout simplement. À la SMG. Et pour l'instant il nous fait un carnage. Et pour l'instant il nous fait un carnage. Et même en 9v2. Vous voyez. C'est très très fort ce qu'il réalise. C'est très très fort ce qu'il réalise. Les balles de pompe. Les balles de pompe qui touchent. Toutes les balles de pompe touchent. C'est ça qui est impressionnant à ce niveau là aussi. C'est que toutes les balles de pompe touchent. Alors que ça va très très vite. Il faut construire. Il faut turtle. Il faut regarder autour de soi. Là on va analyser quand même. Voilà. Le déplacement. Pour aller sur la prochaine zone. Donc il suce. J'aime bien. J'aime bien cette expression. Bien évidemment. Il suce le côté. Le bord. De la zone. Comme ça il se dit. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne dans la tempête. Parce qu'à ce moment là. Ça fait quand même 10 par 10. Donc ça fait très très mal. Avec les murs qui bloquent tout ça. Si vous devez toucher. Fini. Fini. Donc il longe cette fameuse zone. Il se dit. Personne ne peut m'arriver de derrière. Donc je vais avancer tout droit. En regardant juste ce qui se passe devant moi. La belle balle de pompe qui touche. Mais il me semble que c'est Skyt. Qui a pris ce kill là. Donc il devrait être en contact quasiment direct avec Skyt. Déjà 4 kills. Pour Vendj Fichy. Les points qui sont marqués. Après ce qui est important. C'est d'aller chercher le top 10. C'est d'aller chercher le top 5. Tout simplement. Pour marquer des points supplémentaires. Et le top 10 justement. On en parlait. Qui est pris là. Pour Vendj Fichy. Qui va tomber sur Skyt. On avait dit qu'il était contact à Skyt. Et ce fight est très intéressant. Hop. On va se le regarder ce fight quand même. On va se le regarder. On va se le regarder. Alors. On a vu juste en bas. Donc le stream Skyt. Qui prenait un kill. Fameux kill sur lequel Vendj Fichy tirait aussi. Donc. C'est pour ça que je me suis dit. Qu'il devait être contacté direct. Non en fait. Il est juste en dessous. Skyt. Il est juste en dessous. Le bon laser qui passe. Il se fait chapeau. Il se fait chapeau. Donc par Skyt. Il se fait chapeau par Skyt. Donc Skyt. Qui le chapeau. Au dessus du sol. De Vendj Fichy. Vendj Fichy qui sol. Qui sol. Qui sol. Qui sol. Mais au bout d'un moment. Bam. Impossible. Impossible. De. 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 Il se prend une grosse première balle. Attention. Il se prend une très très grosse première balle. Lui il est à la SCAR. Waouh. Il était à la SCAR. Il était à la SCAR. Il arrive à le finir à la SCAR. Alors qu'il avait. Il avait 10 HP. Du coup. Parce que là il est à 60. Donc 10 plus 50. Incroyable. Incroyable. Qu'il puisse aller chercher ce kill. Ah le stream Skyt. Qui devait. Qui devait s'en vouloir. Parce que Skyt. Qui est un des meilleurs joueurs du monde. On n'en a pas douté. Qui devait vraiment s'en vouloir. Et on voit qu'il a toujours. Notre ami. Notre ami. Il y avait toujours notre ami. Nikov dans la game. Hop. Et cette dernière balle de pompe. Qui ne passera pas. Il se fait donc éliminer. Mais encore une fois. Sur cette partie. Rich top 5. Voilà. Donc il atteint le top 5. Il prend les points. Il a la petite décale. Il tente la petite décale. Pour aller chercher la balle de pompe. Mais il s'est fait quand même. Tirer dans les couillasses. De leur surnom. Il se fait tirer dans le. Dans l'entrejambe. Dans le bas du corps. Tout simplement. Éliminer. 49 points. 3 games. GG Well Played. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que sur la fin. Il y a les statistiques. Non. Non. Il n'y aura pas les statistiques. Sur la fin. Il n'y aura pas les statistiques. Sur la fin. Mais qu'est-ce qu'on peut dire. Sur ce qu'on vient de voir. De la part. De Benji Fishi. Et de Mister Savage. Je ne vous montre pas. Je ne vous montre pas les autres games. Parce que ça serait long. Parce que ça serait lourd. C'est toujours pareil. Je l'ai analysé. J'ai analysé les games de. De Mister Savage. Midground. A chaque fois. Je m'embrouille un petit peu. Mais on joue. Assez bas. On va chercher des kills. On est agressif. On n'aime pas trop jouer en hauteur. Pas beaucoup. De moyens de déplacement. Pas beaucoup. On a vu quelques pads. On a vu quand même quelques pads. Ils gardent à chaque fois. Ils arrivent à trouver quand même. Un petit pad par-ci par-là. Même dans la première game. Il y en avait. Il me semble aucun. Ils arrivent à trouver quand même. Des petits pads par-ci par-là. Mais pas de faille. Aucune faille. Pas de boule non plus. On ne joue pas en boule. Alors que les boules. On le sait. C'est très très fort. Ça permet de tanker. Ça permet d'aller dans les late games. Ce n'est pas leur style de jeu. C'est un style de jeu qui est très agressif. C'est un style de jeu. Ça peut passer. Ça peut ne pas passer. Il me tarde de voir. Déjà le solo. Cette semaine. Cette semaine. Ce samedi. Ce dimanche. Donc demain. Et après demain. 19h. 22h. Je vous invite. Evidemment. A suivre ça. Et le duo. Oui. J'ai eu un bug. J'ai eu un bug. Et le duo. Qui arrivera donc. La semaine prochaine. Donc le duo. Qui sera encore une. Moi je préfère limite le duo. Je préfère limite le duo. Parce que je trouve ça. Je trouve ça très intéressant. Parce qu'il faut avoir une. Une bonne communication. Il faut avoir une bonne collaboration. Il faut se parler. Il faut. Avoir plus ou moins. Quand même le même style de jeu. Parce que si vous avez un joueur. Par exemple. Qui veut ne jouer que la hauteur. Alors que son coéquipier. Son encolite. N'est pas très doué. En prenant la hauteur. Ça peut être compliqué. Parce qu'il faut arriver. Quand même plus ou moins. Assez souvent à ce groupe. Même si Benji Fischi. Mais sur sa bête. J'en l'a vu. Vous l'avez remarqué. Des fois. C'est Mister Savage. Il est un petit peu plus bas. Il va chercher vraiment des kills. Au sol. Complètement. Avec son gros. Avec ses gros coups de pompe. Et Benji Fischi. Un peu plus haut lui. Il arrive à mettre. A ce turtle. Et à avancer comme ça. En ayant une hauteur supplémentaire. Par rapport à Mister Savage. Donc. Très intéressant. Très intéressant. Happy Amlet. Au niveau du spawn. On joue 1000 rounds. Pas beaucoup de moyens de déplacement. Et après. Un stuff très correct. A chaque fois. A chaque fois. A chaque fois. Ils arrivent. A aller dans le net game. 3,9 places de classement. Donc. En moyenne. Sur les 7 games. 110 points. GG. Well played. Bon. En tout cas. J'espère. Que ça vous aura plu. Cette petite. Cette petite. Voilà. Ces 3 petites games. Un petit peu. Un petit peu. 3 petites games. Analysés. De la part des. Meilleurs duos européens. D'après le classement. Évidemment. Au niveau de Mongral. Et de Mitro. De Stumpy. Et de Chinken. On analysera plus tard. S'il se retrouve. Encore une fois. Dans le top classement. Des futures sessions duos. On le sait. Ils sont qualifiés. Pour New York. Donc avant New York. Avant juillet. On analysera bien évidemment. Le gameplay un petit peu. De tout le monde. Histoire de savoir. Qui joue comment. Pour progresser nous même. Et pour que. S'il y a. S'il y a. S'il y a. Des joueurs intéressés. Puissent. Le voir. Évidemment. Je vous fais des bisous. C'était GD Sky. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas. A laisser votre petit avis. En commentaire. Et je vous dis. A la prochaine. Bien évidemment. Pour l'analyse. Des games. Solo. De ce week-end. Bisous bisous.